Amandine Bourgeois enceinte, elle chante sur les deux chœurs du bébé, une séquence adorable. On apprenait il y a quelques mois que la chanteuse française de 43 ans, Amandine Bourgeois, connue notamment pour sa victoire dans l'émission Nouvelle Star en 2008 face à Benjamin Six ou encore sa participation à l'édition 2013 du concours de l'Eurovision, était enceinte de son premier enfant. Et la grossesse semble se dérouler pour le mieux puisque l'artiste vient de donner quelques nouvelles, notamment à ses abonnés par le biais de ses réseaux sociaux. Sur Instagram via plusieurs stories, voire notre diaporama, la chanteuse a révélé qu'elle était de passage dans une clinique pour des examens. Je fais du monitoring pour mon bébé, je vais vous montrer. On voit les battements de son cœur. Et on l'entend aussi, débute-t-elle. Son cœur est à 135, battements par minute, note de la rédaction, là à peu près, poursuit-elle. Style div à place hall d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at mediascreenend, minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. On l'entend bien là, dit-elle avant de reprendre le tube quand Take My Eyes Off You, I Love You Baby, de Gloria Gaynor. En rythme avec les battements de cœur de son enfant à venir, elle montre ensuite la vue de sa chambre et remercie ses abonnés avec un baiser adressé à la caméra. Quelques jours plus tôt, pour souhaiter une joyeuse nouvelle année à ses followers. Amandine Bourgeois avait déjà dévoilé des photos d'elle en lingerie laissant apparaître son baby blimp. Car plus les mois passent, plus la naissance approche à grands pas pour la chanteuse. Style div à place hall d'A1 et A2, with 300px, minimum et 250px, at mediascreenend, minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A2, with 620px, minimum et 350px, style. Rappelons que c'est en septembre dernier que l'on découvrait la grossesse d'Amandine Bourgeois. Toujours sur ses réseaux sociaux. Ça m'a vraiment émue parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai eu les larmes aux yeux d'avoir ce petit cadeau, a-t-elle expliqué. « En fait c'est la première fois qu'on m'offre un cadeau pour mon futur bébé. » Ça m'a émue. « C'est trop chou », déclarait-elle alors. On ne sait toujours pas grand-chose de la vie privée d'Amandine Bourgeois, à commencer par le sexe de l'enfant. Son futur prénom, l'identité du père, etc. Reste maintenant à voir si elle partagera autant son intimité avec ses abonnés au moment de l'accouchement de ce premier enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada